Bonjour, dans cet épisode, nous allons étudier l'algorithme de Todd Coxeter, enfin le décrire et voir un peu pourquoi il marche et ce qu'il fait. Alors l'algorithme de Todd Coxeter, c'est un algorithme extrêmement, je veux dire, pratique, parce qu'il permet de déterminer, par exemple, l'ordre d'un groupe présenté par générateur et relation. Entre eux, il fait mieux que ça, même, il présente en fait des classes d'un quotient. Alors, on va considérer un groupe présenté par générateur et relation et un sous-groupe H. H lui-même sera engendré par des mots, par des éléments du groupe G, qui eux-mêmes sont décrits par des mots, en fait, en termes d'alphabet, en termes de générateur de G. Donc le but de l'algorithme de Todd Coxeter, c'est d'énumérer les classes de G quotienté par H. Alors, il est nécessaire, bien sûr, que le nombre de générateurs soit fini. Sans ça, on sera un peu embêté. Et que l'indice de H dans G, donc la cardinalité du quotient, soit fini aussi. Sinon, l'algorithme ne va pas se terminer. On peut quand même, même dans le cas infini, faire de petites choses, faire quelque chose, voir quand est-ce qu'un graphe se stabilise, etc. Donc, permettre de déterminer quand même une structure du quotient. Alors, remarquons que les classes agissent par multiplication à gauche. Donc, G agit sur les classes par, disons, par multiplication à gauche. Et donc, l'action de G est totalement déterminée par les générateurs seuls. Donc, les générateurs, en fait, vont nous permettre à eux seuls de décrire l'action de G sur G quotienté par H. Et si on a maintenant une relation, les relations, elles, doivent être triviales. C'est-à-dire que l'action doit être l'identité. Alors, pour présenter, en fait, cette chose-là, on peut utiliser, pour présenter l'action de G sur G quotienté par H, on peut plutôt utiliser ce qu'on appelle un graphe de Schreyer. Et un graphe de Schreyer, donc, à chaque, c'est, en fait, disons, une description de l'action d'un groupe sur un ensemble. L'ensemble lui-même est désigné, va correspondre au sommet du graphe. Et l'action de G, qui va dire vers quoi tel sommet est envoyé, vers tel autre sommet, donc l'action de G sera décrite par des arrêtes orientées. Donc, ce sera un graphe orienté, un graphe de Schreyer. Et même un graphe qui aura des boucles, donc pas un graphe simple. Donc, l'idée, c'est que si on prend deux éléments, x et y, de l'ensemble grand X, il y a une arrête de X à Y qui porte le nom de G, si Y, c'est G agissant sur X. Et puis maintenant, si H agit sur Y, et qui est envoyé sur Z, alors, on y a une arrête directement de X vers Z, qui est l'arrête GH. Alors, pour les graphes présentés, ça c'est une présentation pour l'action à gauche, comme je l'ai écrit ici. On peut faire la même chose pour une action à droite. Et pour une action à droite, c'est en fait plus facile à lire. C'est-à-dire qu'il suffit de lire les arrêtes dans l'ordre, les arrêtes que l'on parcourt dans l'ordre, et on a l'action à droite. Dans le cas d'une action à gauche, il faut renverser l'ordre. Et maintenant, dans un graphe de Schreyer, en général, comme le groupe est engendré par les générateurs et que l'action est déterminée par les générateurs, on ne s'amuse pas, en fait, à décrire toute l'action du groupe, mais seulement celle des générateurs. Tout le reste s'en déduit. Donc, par exemple, voici l'action de D8, un groupe dihedral d'ordre 8 sur le carré, sur le carré ABCD. Alors, il y a deux symétries dans un carré, sigma et... Il y a plusieurs symétries, mais on va prendre les deux symétries qui engendrent le groupe, sigma et tau. Donc, sigma, c'est celle qui passe par A et C, dont l'axe passe par A et C, et tau, c'est celle dont l'axe passe par B et D. Et perpendiculaire, disons, pardon, passe par les milieux d'un côté. Donc, ici, quand on applique sigma à A, on a une boucle, parce que A est un point fixe, B est envoyé sur D, D est envoyé sur B, C est un point fixe, et quand on applique tau à A, il est envoyé sur B, B est envoyé sur A, C est envoyé sur D, et D sur C. Et on s'aperçoit, donc, qu'on a, je veux dire, un joli graphe qui détermine tout. Propriétés extrêmement importantes, en fait, pour chaque élément, pour chaque sigma, pour sigma, par exemple, il y a exactement, en chaque sommet, une flèche entrante et une flèche sortante. Et puis, c'est la même chose pour tau. Et en plus, les chemins fermés, par exemple, sigma, tau, sigma, tau, sigma, tau, fait un chemin fermé, et ce chemin fermé correspond à la relation sigma, tau, puissance 4. Alors, il faut que ce soit un chemin fermé à partir de chaque sommet. Par exemple, sigma carré, sigma carré appliqué à A, c'est bon, c'est fixe, appliqué à B, on revient en arrière, c'est fixe, appliqué à D, on revient en arrière, c'est fixe, et appliqué à C, c'est fixe. Donc, l'action de sigma carré ne forme que des cycles fermés, que des chemins fermés. Même chose pour tau. Chaque fois qu'on applique tau deux fois, on revient au point de départ. Et sigma, tau, puissance 4, comme on l'a vu tout à l'heure, ça nous donne aussi un chemin fermé, quel que soit l'endroit d'où on part. Donc, pour que ce soit une relation, il faut que cette relation ne induise que des cycles dans le graphe de Schreyer. Alors, l'algorithme de Todd Coxeter, c'est un algorithme qui va découvrir les sommets du graphe de Schreyer petit à petit. Chaque fois qu'il y a besoin d'un nouveau sommet, il va l'ajouter, et il va respecter les propriétés qui sont là, c'est-à-dire, pour chaque générateur, il y a une flèche qui entre, une flèche qui part, et pour chaque relation, il y a un cycle, quel que soit le point de départ. Alors, décrivons l'algorithme. On va le décrire tout simplement. Donc, on prend un groupe donné par générateur et relation, et un sous-groupe, H, donné par ces générateurs, ces relations, pardon, ces générateurs, Y. Donc, on va étudier le quotient de G par H, donc, les générateurs de H vont devenir des relations de G quotienté par H. Alors, on considère, bien sûr, l'ensemble des mots en X prime, il va falloir utiliser les inverses aussi, et les classes à droite selon H. Donc, on va utiliser l'action à droite ici. La même chose marche pour l'action à gauche, mais généralement, on préfère l'utiliser pour l'action à droite. Alors, le groupe agit par multiplication à droite, et l'algorithme, donc, contient trois types de tables. Alors, il y a un premier type de table qui sont les tables des relations. Alors, il y a une table pour chaque relation de G, donc, pour chaque élément de grand R, il y aura une table complète. Il y a, bien sûr, les tables du sous-groupe, donc, une table par relation de H, donc, une table par élément de Y, et il y a la table des classes selon H, ça, c'est une seule classe, en fait, ça va nous décrire toutes les classes, tous les éléments de G quotienté par H. Alors, prenons l'exemple ici, voici un groupe G, engendré par A et B, ici, A carré, B carré, et AB puissance 4, comme relation, et H, c'est AB carré. Donc, ça, c'est le groupe dihédral d'ordre 8, et puis ça, c'est un sous-groupe, en fait, c'est le sous-groupe, c'est juste le sous-groupe de la symétrie centrale. Alors, chaque classe est numérotée de 1 à M, d'accord, et on va représenter les classes par leur numéro. Alors, la table des classes, donc, va contenir simplement les classes numérotées, ici, en première colonne. Là, les colonnes correspondent aux éléments des générateurs, ou aux générateurs et aux inverses, donc, à X prime, et on va noter à côté, dans chaque colonne, l'image par multiplication à droite par cet élément. Donc, la classe, si, en multipliant la classe I par le générateur GJ, j'en tiens la classe CK, ici, il va falloir mettre un K. Table suivante, les tables et relations, alors, elles sont, ici, pour ces relations-là, elles sont cette forme-là, donc, il y a une ligne par classe, une table par relation, une colonne par lettre dans la relation, et au final, donc, on va faire le produit petit à petit, on va multiplier par A, par A, ici, par B, puis par B, par A, puis B, puis A, puis B, puis A, puis B, puis A, puis B, et comme ce sont des relations, on doit toujours obtenir, à la fin, la même classe. Donc, si ça commence par 1, ça finit par 1, si ça commence par 3, ça finit par 3. Donc, chaque ligne, c'est comme ça. Finalement, il y a les tables du sous-groupe, qui correspondent exactement au générateur de H, donc, aux relations, si on veut, ce sont des relations supplémentaires, de G quotienté par H, en fait, et c'est exactement la même chose, donc, les lignes correspondent, la ligne, en fait, une ligne unique, parce qu'on a juste besoin de considérer l'image que d'une seule classe, la classe de H, la ligne correspond toujours, commence toujours par 1, et finit par 1, parce que c'est la classe du sous-groupe H lui-même, et ici, une colonne par lettres dans les relations. Alors, tant qu'il y a un vide, on va remplir ces classes, en ajoutant d'autres classes, on remplit une table, en ajoutant d'autres classes, et puis, il se peut que tout à coup, par hasard, on obtienne, on obtienne une relation, entre deux éléments, parce qu'on a rempli un élément ici, puis tout à coup, on s'aperçoit, oh, ça veut dire que multiplié par B, il donne 1, donc, on appelle ça une déduction, donc, on obtient comme ceci, sans ajouter de classe, des nouvelles propriétés, et puis, il y a une propriété qui peut arriver, qui est un peu plus embêtante, c'est une coïncidence, alors, une coïncidence, c'est quand on s'aperçoit, qu'on devrait mettre un numéro dans une case, et que c'est déjà numéroté, alors, ça peut arriver, ça veut dire qu'en fait, on avait déjà la classe qui correspond, et la nouvelle classe, on va la supprimer, la remplacer par l'ancienne, on ne va pas rajouter quelque chose d'inutile, c'est tout à coup, on s'est rendu compte qu'on a ajouté une classe pour rien, donc, il faut remplacer, dans toutes les tables, l'occurrence, la nouvelle classe par l'ancienne. Alors, un exemple, et en même temps, donc, je vais remplir ces trois tables pour l'exemple qu'on avait tout à l'heure, et en même temps, remplir le graphe de Schreyer qui correspond. Alors, premier point, on arrive, on part d'une première classe, il y a toujours une classe quelconque, c'est la classe de H lui-même, donc, on part toujours de cette classe-là, donc, ce qui veut dire qu'ici, on a un, là, on commence par un, fini par un, commence par un, fini par un, on commence par un, on finit par un, etc. Ici, donc, en fait, A, c'est les flèches rouges, et B, c'est les flèches bleues, je ne l'ai pas indiqué, mais c'est ça. Donc, il y a une flèche rouge qui sort, et une flèche rouge qui entre, une flèche bleue qui sort, et une flèche bleue qui entre. alors, on va déjà se dire, on va déjà se dire, où va la flèche rouge, pardon, où va la flèche rouge, donc, on va ajouter un point pour dire, la flèche rouge doit aller sur ce nouveau point, sur 2. Donc, on dit que 1 va sur 2. Ok, 1, 2 lui-même a des flèches rouges et bleues qui entrent et qui sortent, on rajoute 2 partout, et on s'aperçoit ici, au par hasard, que 2, du coup, doit aller sur 1. Il y a une déduction qui arrive ici. Donc, il faut que cette flèche rouge ici, revienne ici. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on sait que l'ordre de A vaut 2, donc on a fait A, puis on refait A, ce A doit revenir au point de départ, sinon l'ordre de A ne serait pas égal à 2. Donc, ici, cette flèche doit revenir ici, et du coup, cette flèche, c'était la même que celle-ci. Donc, ça nous permet de remplir toutes les cases vides où on a 1 fois A égale 2, et 2 fois A égale 1. Et puis, la même chose pour les inverses. Et maintenant, on va s'occuper, puisqu'on a rempli les flèches rouges, il n'y a plus de flèches rouges à disposition, on va s'occuper de cette flèche bleue-là. Alors, on va rajouter un point pour dire ce qu'est l'image de cette flèche bleue, donc c'est 3. Ici, on rajoute un nouveau point, 3, et en particulier, donc, on a des flèches rouges et bleues qui sortent partout, on rajoute 3 partout, on connaît, voilà, et on s'apercevra ici qu'en fait, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, puisque B est d'ordre 2, eh bien, on doit revenir en arrière, puisqu'il y a ce générateur, cette relation, cette fois, qui nous dit, attention, la flèche bleue doit revenir en arrière. Donc, on la remet en arrière, et on remplit le tableau autant qu'on peut. Alors, il se peut, vous voyez, en faisant ça, il se peut que par hasard, on ait une coïncidence, c'est-à-dire, on voyait l'image de la flèche bleue, puis par hasard, on se rend compte plus tard que 2 est égal à 3, c'est ça qui peut arriver. On peut créer un sommet pour une autre flèche, puis se rendre compte qu'à postériorique, en fait, c'était les mêmes. Alors, dans cet exemple, ça n'arrive pas, et c'est pas courant de les voir, ça existe, mais c'est pas courant, c'est pas ce qui est le plus préoccupant. Alors, maintenant qu'on a 2 et 3, on va s'occuper peut-être de 3, de cette flèche rouge ici. Donc, j'essaie d'abord de remplir les flèches rouges. Donc, j'invente un nouvel élément, 4, et cette nouvelle classe, 4, on remplit, donc on lui a réservé la place partout, et on s'aperçoit, oui, qu'on doit revenir en arrière, comme avant, pour A, puisqu'ici on a une relation. Et, on s'aperçoit maintenant, qu'il va falloir regarder l'image de cette flèche bleue, mais, on a ici l'information, 4 fois A, pardon, 4 fois A égale 3, etc. Quelque part, on a l'information, attendez, voilà, ah, pardon, il faut que je parle de celui-ci, la première flèche bleue, c'est elle. donc, 2 fois B égale 4, donc, ici on a aussi une déduction qui est arrivée, en multipliant 2 par B, on a obtenu 4, donc l'image de cette flèche bleue doit arriver sur 4. Et puis, même chose, puisqu'on doit aussi, on a toujours le même truc, c'est qu'on doit repartir en arrière, à cause de la relation B carré égale l'élément neutre, voilà. Et là, on a complété notre graphe de Schreyer, il n'y a plus de classe libre, il n'y a plus de flèche flottante, c'est parfait. Donc, on sait maintenant, que G quotienté par H, ne contient que 4 classes, exclusivement, et ça forme ce graphe de Schreyer là. Et on s'aperçoit que tous les cycles, A, B, A, B, donc le cycle donné par ça, par la relation de H, par le générateur de H, A, B, A, B égale 1, c'est donc ce cycle ici. Même chose, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, donc c'est de faire deux fois le tour ici, c'est en fait cette relation là. A carré, c'est le fait que toutes les flèches reviennent en arrière, B carré, toutes les flèches reviennent en arrière. Donc, il y a 4 classes de G quotienté par H. Alors, pourquoi ça fonctionne ? D'abord, si H est une classe connue, alors toute classe qui, alors toute image de cette classe par une action de G, finira par être ajoutée. Il n'y a pas de... Donc, on va finir par ajouter toutes les classes. Toutes les classes y seront. On est bien obligé d'ajouter une classe pour chaque générateur. Comme tout élément, ensuite, voilà, donc on a ajouté toute classe par générateur. Maintenant, si l'indice est fini, toutes les classes vont être énumérées, puisqu'on les a toutes ajoutées. Dans ce cas, l'algorithme doit finir. Et puis, finalement, lorsqu'il n'y a plus d'emplacement vide, ça correspond à une boucle. Donc, à une boucle dans une relation, une boucle dans le graphe de Schreyer, pour chaque élément, donc à une relation dans le groupe. Donc, il n'y a pas plus d'objets que de classes. On n'a pas inventé des objets artificiels. Ils correspondent tous à des relations. Donc, le cas où H est trivial, permet de déterminer l'ordre du groupe. Extrêmement, je veux dire, extrêmement utile. Mais ça peut être un peu trop long. Donc, ce qu'on peut faire, c'est passer par des groupes intermédiaires, des sous-groupes. Alors, pour passer par des sous-groupes, on peut faire ça avec n'importe quoi, mais on peut aussi, surtout, travailler avec des sous-groupes distingués, par exemple. Mais c'est pour ça, il faut connaître des sous-groupes d'indices finis. Alors, pour savoir si un sous-groupe est distingué dans l'algorithme de Todd Coxeter, il suffit, en fait, que la classe soit stable. Si pour toute classe, en fait, l'action laisse la classe fixe. Donc, en fait, tous les générateurs du groupe doivent laisser la classe fixée. Donc ça, ça permet de déterminer si un sous-groupe est distingué en regardant l'algorithme de Todd Coxeter. Donc, on peut aussi facilement construire la loi du groupe. C'est possible. Et on va le faire avec, par exemple, D6. Donc, D6, je ne l'ai pas rempli, je vous donne déjà immédiatement la réponse, le résultat final de l'algorithme de Todd Coxeter. Et en faisant ça, on s'aperçoit que 1 fois x va être égal à 2, que 2, que 1 fois 3, enfin, on identifie que 1 fois 3, c'est y. Donc, ici, 1, ça va être l'élément neutre. x, c'est 2. y, c'est 3. 4, qu'est-ce que c'est ? C'est 2 fois y, donc c'est x, y. 5, c'est... 5 s'obtient, par exemple, en faisant 4 fois x. Donc, ça veut dire que x, y, x. Donc, 5, c'est x, y, x. Et 6, ça doit être x, y, x, y. Voilà. Si j'ai pas manqué quelque chose. Mais donc, on s'aperçoit qu'on peut identifier tous les éléments qui sont là-dedans et, au final, dresser la table du groupe, la loi de la table de la loi du groupe. Donc ça, c'est extrêmement pratique. L'algorithme de Todd Coxeter nous permet de découvrir complètement la structure du groupe. Voilà. Nous allons utiliser ça prochainement, en tout cas, pour un petit exemple. Et, en attendant, je vous souhaite une bonne journée. A bientôt.